Un patient qui a un reflux gastro-œsophagien se présente avec une prescription pour un inhibiteur de la pompe à protons. Il demande si ce médicament a une activité immédiate. On lui répond quoi ? Les inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP, n'agissent pas directement au niveau de la muqueuse gastrique. Ils sont d'abord absorbés au niveau intestinal, puis distribués et sécrétés au niveau des cellules gastriques. À ce niveau, ils se transforment en molécules actives capables d'établir des liaisons avec certains éléments de la pompe à protons, celle-ci étant responsable de la sécrétion d'acides gastriques. La pompe à protons est alors inhibée de façon irréversible jusqu'à son renouvellement physiologique environ 18 heures plus tard. L'efficacité des IPP est dose dépendante et s'installe progressivement. Elle est maximale en 2 à 4 jours. En attendant l'action optimale de l'IPP, la prise d'un anti-acide à la demande permet de soulager les symptômes. وس 3 3 4 C'est parti.